... Ce matin, je suis d'abord venu saluer les rêvés des nouveaux membres de l'Institut Universitaire de France. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous pour vous féliciter, parce qu'il s'agit bien sûr d'un moment important dans votre vie professionnelle et personnelle, mais parce que surtout, c'est la reconnaissance de votre travail, de votre témérité, qualité qu'il faut encourager, d'où le fait que je n'ai jamais peur de la parole des chercheurs. Les chercheurs doivent être téméraires de votre patience, de votre exigence, de votre rigueur intellectuelle. Et à travers vous, c'est vraiment la qualité, la très grande qualité de la recherche française qui est reconnue, qualité qui est d'ailleurs reconnue mondialement. « Institut » au sens étymologique du terme, ça veut dire « décider ». Rechercher, c'est décider. C'est décider de s'inscrire dans un projet scientifique, qui d'ailleurs est souvent le projet d'une vie, décider de lui consacrer une partie très importante de sa vie, le jour, la nuit, les week-ends, décider de se confronter aux contradictions, aux problèmes qu'il soulève, aux difficultés aussi qu'immanquablement le fait de vouloir repenser les frontières de la connaissance impose quand il faut remettre des savoirs établis, quand il faut remettre en cause parfois même des hiérarchies. Décider. C'est pour toute cette raison que vous faites votre entrée aujourd'hui à l'IUF. Votre nomination est un aboutissement, d'autant plus que la procédure stricte de sélection par deux commissions indépendantes, comprenant une forte proportion d'étudiants étrangers et d'experts étrangers, place les exigences à un niveau très élevé. Pour vous, ceux qu'on appelle les juniors, le concours a permis de sélectionner 70 lauréats parmi 284 candidats, dont 131 en sciences humaines et sociales et 153 en sciences naturelles. Parité heureuse, parité entre ces deux champs scientifiques qui sont d'égale importance et probablement d'ailleurs mutuellement utiles. Notons aussi que la diversité d'origine des candidats, dû au fait qu'il y a de plus en plus d'établissements qui concourent, est une évolution salutaire. Pour vous, seniors, le concours a permis de sélectionner 40 lauréats parmi les 227 candidatures. Pareil, moitié sciences humaines et sociales et moitié sciences naturelles. Le taux de succès a été de 17,6% dans les deux domaines, sciences humaines et sociales ou sciences naturelles. Mais cette nomination est aussi et surtout une chance que trop peu, vous avez raison, ont de poursuivre dans les meilleures conditions vos travaux, avec toute la liberté et l'indépendance nécessaires à tout travail de recherche approfondi. L'obligation d'enseignement, même largement réduite, réaffirme par ailleurs que la recherche et l'enseignement sont deux activités complémentaires et que la qualité de l'une et de l'autre se nourrissent réciproquement dans un cercle vertueux dont bénéficient à la fois vos étudiants, vos travaux et aussi la société tout entière. Je pense par exemple au porteur de projet dans le champ des innovations pédagogiques ou dans celui de la radicalisation, qui renvoie aux préconisations de ma collègue, Geneviève Fioraso, l'an dernier, lors de cette même cérémonie. Je profite d'ailleurs de l'occasion de ce prix, ce matin, pour annoncer ma décision de créer un prix de l'innovation pédagogique qui permettra de récompenser des enseignants-chercheurs ou des équipes pédagogiques pour une initiative particulièrement innovante. Ce prix fera prochainement l'objet d'un appel à candidature, sera doté globalement de 50 000 euros, mais surtout symboliquement l'illustration de l'importance absolue que la recherche française et que les enseignants-chercheurs français se préoccupent de s'engager pleinement dans cette incroyable révolution que va être, dans quelques années, d'ici 5 à 10 ans grand maximum, la révolution pédagogique, sciences cognitives, nouveaux outils du numérique, bit data. Toutes nos façons de transmettre, toutes nos façons d'enseigner vont évoluer au plan mondial de manière très très forte. et je souhaite que la France soit l'avant-garde de ce mouvement. Au passage, elle permettra aussi très probablement de répondre avec des solutions innovantes à la progression voulue, à la démocratisation voulue de l'accès à l'enseignement supérieur, qui à la fois pose des défis en termes de nombre d'étudiants à accueillir, mais aussi en termes d'hétérogénéité des étudiants accueillis et donc de nécessité de pédagogie plus personnalisée. Grâce à l'IUF, vous pourrez rester dans le cadre universitaire dont vous êtes essu et dans lequel vous exercez, ce qui constitue une manière d'affirmer fortement que la recherche de qualité doit et peut se faire au sein de l'université. J'observe d'ailleurs avec satisfaction que votre attachement, au double sens de ce terme, à l'université, s'accompagne pour beaucoup d'entre vous d'une appartenance conjointe à une unité de recherche également portée par un grand organisme, ce qui prouve une fois de plus l'absurdité de certaines oppositions faites entre établissement et organismes, surtout en cette période de mondialisation de la recherche qui appelle plus que jamais la coopération entre équipes diverses et pluridisciplinaires. Cette appartenance à une entité de recherche collective mixte ou purement universitaire est d'ailleurs une façon pour l'IUF de reconnaître non seulement la valeur d'un chercheur, mais aussi le contexte dans lequel il oeuvre et donc une reconnaissance directe de l'équipe et de l'université dont vous faites partie. Institut, ça veut aussi dire construire. Construire le déploiement de la recherche française dans tous nos territoires. En primant des établissements répartis dans tout le pays, l'IUF renforce la dynamique territoriale et améliore l'égalité des chances des candidats en rendant visibles les différents pôles régionaux et Dieu sait si les compétences scientifiques, les compétences de recherche sont très grandes sur l'ensemble du territoire français et si cette diversité, cette richesse doit être encouragée. C'est d'ailleurs le sens de notre politique de formation et de recherche qui a été mis en œuvre grâce aux communes qui désormais cherchent à réfléchir à des stratégies territoriales de développement de la recherche et de l'enseignement supérieur. Construire, c'est aussi un esprit plus collectif. Les lauréats pourraient donner à leurs travaux la dimension d'un projet ERC, ce qui renforcerait leur aspect collectif et accroiterait le bénéfice institutionnel pour les établissements d'origine, par là même plus enclin à soutenir leurs lauréats que ce n'est le cas parfois aujourd'hui, même si là aussi des progrès sont à noter. Construire, c'est bien sûr parler de nouvelle génération. Nomination de jeunes enseignants-chercheurs. S'il y a un meilleur taux de féminisation dans le concours junior, il faudra veiller à une meilleure parité dans le concours senior et, me dit-on aussi, dans la composition du jury. Construire l'interdisciplinarité, c'est une condition indispensable à la créativité de la recherche face aux gens de plus en plus inédits qui se posent à nous. S'agissant du prolongement, je salue le fait que la promotion 2015 prolonge 10% du contingent des seniors. Cela représente deux fois plus qu'en 2014. Enfin, s'agissant, c'est un point très important de l'amélioration de la carrière des membres de l'IUF. La possibilité pour les professeurs des universités membres seniors d'être promus à la classe exceptionnelle et pour les enseignants-chercheurs membres juniors de bénéficier d'accélération de carrière a été étudiée cette année. Les conventions de délégation qui seront désormais systématisées comporteront toutes une clause visant à faciliter le passage à la classe exceptionnelle des seniors. Ce sera le même principe pour les juniors, mais ce processus est facilité d'emblée, étant donné que la délégation de l'IUF peut être considérée comme une mobilité. Par ailleurs, je saisirai le nouveau CNU de ce sujet. Voilà, vous êtes désormais accueillis ici. Vous pouvez chercher. Cherchez, continuez à chercher, cherchez plus, cherchez librement, en résistant au diktat de l'utilité à tout prix. Cherchez avec esprit critique face aux certitudes, avec ardeur face à la complexité, avec exigence quand il faut distinguer ce qui paraît vrai et ce qui l'est. Cherchez aussi, en participant au débat dans notre CCT, car vous êtes aussi des intellectuels publics qui devaient irriguer un débat public qui trop souvent tourne en rond, voire en boucle. Cherchez enfin, comme une communauté d'hommes et de femmes, qui sait que l'exigence personnelle sans la coopération de tous est vaine. Je vous remercie par avance de vos travaux et vous souhaite le meilleur travail possible ici au sein de l'Institut Univers CITER de France et je ne doute pas une seconde que vos travaux seront féconds. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.